Deux parties aujourd'hui, une première partie échauffement traditionnel, plus orientée sur le cardio training aujourd'hui et une deuxième partie où nous allons retrouver des mouvements cardio et également des mouvements abdos et oui, cardio abdos aujourd'hui il y aura trois rounds à réaliser sur cette deuxième partie avec des intensités progressives voilà, et puis ma foi ça devrait bien se passer je vous laisse vous installer, donc on y va pour le début action on commence sur place petite course ce que je vous propose c'est toujours un travail avec des intensités faciles ou des intensités un tout petit peu plus élevées nous on va commencer par de la course mais si vous avez besoin pour diminuer l'intensité, ce sera de la marche rapide d'accord ? aucun problème on peut y aller le soleil est presque là, pour moi il est caché derrière un nuage là-haut mais je vous promets qu'il va arriver en tout cas ce qui est sûr c'est que je ne veux pas de pluie allez on y va, petit rebond à droite et à gauche on vient se déplacer tranquillement sur la pointe des pieds et on y va de droite à gauche le centre du corps bien engagé on rebondit si vous avez besoin ça peut être juste des petits appuis comme ceci à droite et à gauche ceux qui sortent du petit déjeuner et qui ont encore le café sur le ventre ça ne va pas trop le faire ceux qui ont mangé comme moi ce matin de bonheur ça devrait le faire interdiction de vomir pendant l'élite on garde tout c'est important allez on y va sur le côté, ce qu'on appelle un step touch je vous laisse vous déplacer à droite et à gauche moi je place les bras pour un côté dynamique si ça vous embête, vous placez les mains aux hanches et on se déplace à droite et à gauche un petit pas pour ceux qui ont besoin beaucoup plus grand pour ceux qui sont en forme ouais, regardez, on descend un cran plus bas et on repousse le pied vient toujours proche du talon et on se déplace d'un côté et de l'autre ça monte un petit peu le coeur ouais, moi j'ai pris la montre avec un cardio fréquence mètre si vous avez ça à la maison vous mettez votre montre vous mettez votre ceinture cardiaque et ça vous permet de checker un petit peu où est-ce que vous en êtes d'accord je transforme mon step touch en talons tirez bien les talons tout se passe bien allez, on y va essayez de garder ses genoux juste sous les hanches pour les talons à droite et à gauche d'accord et une poitrine bien haute abdos rentrés et serrés ok, on reprend regardez celui-là on l'appelle le monté de genoux alterné à gauche et à droite encore une fois si les mains vous embêtent vous les enlevez si les mains ne vous embêtent pas vous enchaînez super les genoux vous choisissez la hauteur petite hauteur ou alors on va chercher un cran plus haut trouvez votre rythme et ça ira très bien je mets la montre en route pour déterminer votre temps de travail nous avons des exercices à réaliser un exercice cardio dans un premier temps un exercice renforcement abdominal dans un second temps 30 secondes plus 30 secondes plus 30 secondes de récupération 30-30 je travaille 30 secondes je récupère suivez-moi ça va bien se passer pour ce premier tour c'est la continuité de votre échauffement ma foi il faut y aller maintenant vous êtes prêts ? le coeur est en place c'est tout bon je vous souhaite un bon corps de séance ça va nous durer à peu près 30 minutes je compte sur vous 30 minutes en intensité on brûle un maximum de graisse et c'est parti feu premier exercice nous appelons ça un ciseau pied devant pied derrière dynamique d'accord on y va ? et bien top c'est parti laissez glisser vos pieds au sol vous avez les options en rebond en marche rapide et pour ceux qui sont en pleine forme tout de suite on active les bras loin devant on perd pas de temps ce matin 10 secondes 10 secondes stop placez-vous au sol s'il vous plaît avant bras au sol gainage le dos bien droit on marche avec les pieds à droite à gauche à droite à gauche je fixe le centre du corps si jambes tendues c'est trop compliqué c'est possible le dos peut nous tirer un tout petit peu il n'y a aucun problème vous gardez les genoux au sol et vous travaillez uniquement avec vos genoux regardez genoux pose genoux pose en haut en bas top vous avez 30 secondes de repos on enchaîne le deuxième enchaînement 30 secondes cardio 30 secondes abdos 30 secondes repos et ça va les amis c'est bon on peut y aller ouais ouais je suis en pleine nature donc on entend les oiseaux on entend également les tronçonneuses tout ce qu'il faut donc on s'inquiète pas ça marche allez en place le skater venez avec moi à droite et à gauche posez votre pied au sol et repoussez sur l'extérieur je place mon pied je repousse à droite et à gauche ça ça peut être une option facile d'accord ou éventuellement sans saut à vous de choisir en mettant du rythme d'accord les autres allez chercher loin à droite et à gauche stop au sol à 4 pattes je pose mes mains je soulève mes genoux d'accord main gauche jambe droite avance je reviens j'atterne j'atterne le dos reste toujours bien droit je marche je reviens je marche je reviens devant derrière devant derrière encore le dos droit ça c'est important centre du corps bien engagé 4 3 2 1 stop moi je l'appelle quatre pattes marcher on l'appelle bien comme on veut aucun problème vous me suivez toujours 30 secondes de repos troisième enchaînement jack jumping jack avec un petit peu de gainage et déplacement de jambes ça va bien se passer en place debout jumping jack clic ouais 1 2 3 4 super genou extérieur écraser vos talons à l'extérieur garder une posture bien haute un centre du corps bien engagé ya bras ou pas à vous de choisir plus c'est grand meilleur c'est yes alors pourquoi pas rajouter des bras regardez les bras bien au ciel là-haut en V bien tendu 4 3 2 au sol planche regardez mes pieds ouvre ferme ouvre ferme les deux en même temps et 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 option genou au sol un pied sur l'extérieur je repose extérieur je repose voilà ça c'est plus facile pour tout le monde aucun problème encore encore 3 2 1 stop encore un enchaînement de faits on récupère on respire moi je suis pas essoufflé ça va à vous ? ouais sûr bon la suite docteur en place les burpees ouais squat pose les mains au sol recule les pieds ramène les pieds et redresse-toi de profil ça donne quoi ? 1 2 3 4 on y va 1 2 3 4 plus facile squat pose les mains marche 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 et redresse-toi ouais choisissez votre rythme facile pour ceux qui sont en pleine forme avec un jump ici chat chat encore un stop on se place sur le dos les amis sit up pieds à plat au sol les mains derrière la tête on monte au ciel et on redescend monte au ciel et redescend si on n'arrive pas à décoller les épaules aucun problème on vient juste travailler en crunch facile là en haut et en bas en haut et en bas pour ceux qui sont à l'aise on utilise un tout petit peu plus d'élan dans les bras encore un stop il nous reste un dernier enchaînement pour terminer cette première partie ce premier tour pardon de cette deuxième partie et ça commence à respirer fort là c'est bien grimpeur les amis grimpeur main main jambe tendue un genou un genou ok la vitesse c'est vous qui la donnez facile lent rapide plus difficile on y va les épaules sont bien engagées vérifiez que l'épaule est juste au dessus de votre main on ne doit pas avoir une épaule en arrière de la main mais une épaule juste au dessus centre du corps bien engagé les genoux frôlent le sol vous voyez les fessiers sont bas allez on continue 3 2 1 demi tour cross crow doigt au temps genou au dessus des hanches croise à droite croise à gauche droite gauche droite gauche option plus facile tape et tape jambe jambe tape de pointe tape tape à vous de choisir ici ou ici magnifique ne tirez pas sur votre nuque actionnez simplement vos épaules ça c'est plus important les épaules stop on récupère premier tour à mon sens c'était le plus facile c'était pour découvrir un petit peu les mouvements qu'on va réaliser ensuite un deuxième tour 45 secondes de travail 15 secondes de récupération sur tous les exercices qu'on vient de voir ouais 45 secondes un exercice je récupère 15 secondes 45 secondes le deuxième exercice qui sera naturellement des abdos je récupère 15 secondes et je reprends chaque fois l'enchaînement comme ceci ça vous convient ça on essaie c'est ok pour vous on y va numéro 1 ciseaux c'est parti toujours vos options numéro 1 numéro 2 et numéro 3 on y va si vous basculez les bras vers le ciel on serre bien les abdos on fixe bien les hanches on fixe bien les épaules ouais allez on y va on tient le rythme il vous reste 15 secondes de travail ceux qui sont en pleine énergie vous accélérez progressivement les autres vous maintenez le rythme important top on récupère 15 secondes on passe au sol on vient travailler cette fois ci nos abdos gainage de face les pieds marchent 45 secondes hein venez place on marche pas besoin de décoller très haut les pieds mettez juste du rythme dans vos pieds ça marche rapidement comme tout à l'heure la consigne c'est les épaules vers l'avant les personnes où le dos est fragile je pose mes genoux lève un genou pose lève un genou pose droite gauche droite gauche allez les autres mettez moi plus de vitesse dans les pieds il nous reste moins de 10 secondes top récupère 15 secondes on enchaîne sur le second enchaînement skater plus le 4 pattes vous vous rappelez de celui-là allez on y va à droite et à gauche hop 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 pourquoi pas utiliser ses bras pour balancer n'hésitez pas la vitesse des bras vont donner de la vitesse à vos jambes je le répète tous les jours les coureurs si j'accélère les bras en courant mes jambes accélèrent ça c'est intéressant on y va allez l'option potentielle sans rebond je viens juste taper le sol facilement au sol c'est un step touch quelque part oui poussez poussez les bras plus loin encore 5 4 3 2 stop on enchaîne au sol le 4 pattes marcher position quadrupédie si la main droite avance c'est le genou gauche qui avance puis revient et inversement je soulève les genoux avance revient et un et un tic tac ceux qui ont de la place dans leur appartement vous marchez sans vous arrêter regardez je démarre d'un peu plus loin derrière hop droite gauche droite gauche encore encore revient en arrière quand on arrive au bout de la cuisine ou du salon et on repart vers l'avant yes on tient le centre du corps mon dos il est toujours bien droit mes genoux sont toujours à 90 degrés proche du sol 1 4 3 2 1 et troisième enchaînement les amis troisième enchaînement tout le monde debout jumping jack ouais on ouvre on ferme ouais plus facile droite gauche plus simple sans rebond je protège je verrouille mon centre du corps mon dos reste bien en place ouais plus fort bras tendus plus de vitesse plus de flexion dans les jambes tchac tchac allez eh le cardio on tape là c'est moins les pulses on en est où ? 3 2 1 yes 15 secondes de repos on passe au sol c'est un gainage planche bras tendus les pieds ouvrent ferme ouvre ferme ferme en place on ouvre on ferme hop c'est parti bien stable hein le centre du corps bien bien stable on verrouille tout ce qu'on peut là encore une fois option genou au sol tend une jambe revient tend l'autre jambe revient en alternant facilement d'un côté et de l'autre mettez moi de la vitesse là on y est 3 2 1 et on commence à la sentir c'est normal mais on va serrer les dents et on va aller au bout burpees 45 secondes de burpees à vous de décider le rythme prêt squat pose recul ramène haut 1 2 3 3 4 allez on y va ça c'est un challenge amortissez bien dans vos jambes gardez les jambes toujours large large à l'impact à la pose on recule elle reste large on ramène elle reste large pour nous redresser large pied large vérifiez ça time le coeur il vient de prendre un bon petit coup là les jambes aussi d'ailleurs on y va pour les sit up soit des crunchs soit un sit up en place pied à plat au sol en haut en bas on monte et on descend salut mon petit louis j'ai mon petit garçon qui est derrière la vitre salut mon petit loulou allez on monte et on descend il a envie de venir faire du sport le petit il a raison c'est samedi matin allez samedi matin c'est sport en famille normalement c'est obligatoire allez monter hop hop 3 2 1 on récupère les amis il nous reste un enchaînement pour ce tour c'est le grimpeur grimpeur ouais on commence par celui-là puis on se retourne et c'est le cross-crow grimpeur en place genou 1 2 tchac ceux qui ont des problèmes au niveau des poignées lorsqu'on vient mettre les mains en pression dans le sol vous pouvez choisir de mettre vos mains avant bras au sol ça peut être une option pour vous et de travailler les jambes à l'extérieur des coudes c'est une option non négligeable pour éviter de se faire mal ouais allez on tient encore un peu 5 secondes et ça chauffe hein ça chauffe ça chauffe ça chauffe demi tour sur le dos on croise droite gauche en place ici facile plus difficile je tends je ramène descendez pas trop bas votre jambe si au niveau lombaire c'est douloureux ouais on doit avoir ce centre du corps bien engagé peut-être que vous devez garder vos jambes à 45 degrés ça suffit amplement on croise bien sans tirer sur la tête du coup on ne tire pas sur la nuque par contre on va chercher toujours son épaule en direction du genou opposé je croise je viens chercher mon épaule en direction du genou opposé et coupez pas la respiration hein ça marche pas on respire on respire stop ça marche bon ils vont à la maison ouah ils ont transpiré c'est une séance qui convient à tout le monde encore faut-il choisir son niveau sa vitesse son intensité voilà si dans cet entraînement vous choisissez de faire uniquement le premier tour faites le premier cette semaine là et la semaine prochaine vous ferez le deuxième et la semaine suivante le troisième et au fur et à mesure vous faites un entraînement complet le plus important c'est de bouger c'est le plus important